Bonjour très chers élèves, alors toujours avec les élèves de la troisième année moyenne. Alors projet 1, intitulé « Réaliser un palmarès de fées divers pour le journal ou le blog de l'école ». Alors séquence 3, rédiger un fée divers et insérer un témoignage. Alors aujourd'hui nous allons voir une séance de préparation aux deux voies. Suivez avec moi le texte. Alors une personne d'une cinquantaine d'années est morte et 4 autres ont été brièvement blessés dans un accident de la route survenue hier au lieu dit Wadah sur la route nationale 28. L'accident s'est produit à la suite d'une collision entre un camion et une bicyclette. Les personnes blessées ont été transportées d'urgence à l'hôpital de la localité pour y recevoir les soins nécessaires. Notons que suite au choc, le camion a dérapé et s'est encastré dans le mur d'une habitation. LibertéAlgérie.com, lundi le 15 octobre 2020. Alors suivez les questions de compréhension. Alors la première question. Choisissez la bonne réponse. Ce texte est une fable ou bien une brève ou bien un conte. Très bien. La réponse est ce texte est une brève. Très bien. Alors le texte rapporte un fait insolite, un méfait ou bien un accident. Choisissez la bonne réponse. Très bien. Passons à la réponse. Alors ce texte rapporte un accident. Très bien. Alors répond par vrai ou faux. A. Une personne d'une quarantaine d'années est morte. Deuxième. Quatre autres ont été légèrement blessés. Faux. L'accident. L'accident s'est produit à la suite d'une collision entre un camion et une bicyclette. Le camion a dérapé et s'est encastré dans le mur d'une habitation. Très bien. Très bien. Voyons les réponses. Alors pour la première phrase. Une personne d'une quarantaine d'années est morte. Faux. Très bien. Deuxième. Quatre autres ont été légèrement blessés. Faux. Très bien. L'accident s'est produit à la suite d'une collision entre un camion et une bicyclette. Vrai. Très bien. Alors le camion a dérapé et s'est encastré dans le mur d'une habitation. Vrai. Très juste. Passons au tableau suivant. Complétez le tableau avec qui, quoi, où, quand et comment. Réfléchissez bien. Très bien. Passons à la réponse qui. Une personne d'une cinquantaine d'années et quatre autres ont été grièvement blessés. Quoi? Un accident de la route. Ou lundi, le lieu dit sur la route nationale 28. Quand? Hier. Comme en suite d'une collision entre un camion et une bicyclette. Le camion a dérapé et s'est encastré dans le mur d'une habitation. Très bien. Alors, relève le champ lexical du mot « accident ». Alors, le lexique relatif au mot « accident » est, est morte, grèvement blessée, collision, urgence à l'hôpital, d'urgence à l'hôpital et à déraper. Alors, conjugue les verbes au passé composé. Vous avez le verbe faire et le verbe savoir. Le bus fait un accident mortel. Les responsables ne, le verbe savoir, pas les causes de cet accident. Passons à la réponse. Alors, le bus a fait un accident mortel. Le passé composé est formé de l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe faire. Deuxième phrase. Les responsables n'ont pas su, n'ont pas su les causes de cet accident. Très bien. L'auxiliaire avoir et le participe passé du verbe savoir. Alors, accorde si nécessaire, les participes passés mis entre parenthèses. Alors, les personnes blessées ont été, et le verbe évacuer, vers l'hôpital de la Wilaya. Deuxième phrase. La police et les pompiers sont, et le verbe venir, plus tard. Très bien. Très bien. Regardez bien. S'il y a accord, vous accordez. S'il n'y a pas, vous l'accordez pas. Très bien. Passons à la réponse. Alors, les personnes blessées ont été évacuées. Regardez. Le participe passé, il y a le E et le S de l'accord. Le E et le S de l'accord, vers l'hôpital de la Wilaya. La police et les pompiers sont venus plus tard. Passons à la situation d'intégration. Alors, regardez ce tableau. À partir du tableau suivant, rédige une brève de quatre à cinq lignes qui relate un insolite. N'oubliez pas de conjuguer les verbes au passé composé. Vous répondez à la question. Un serpent qui, quoi trouver dans la classe ou une école à Biscra, quand lundi le 16 mai 2014, conséquence peur et panique chez les élèves, une élève a perdu conscience. Regardez, je vous donne un exemple de rédaction. Le premier exemple. Alors, lundi 16 mai 2014, un serpent a provoqué une panique générale et une perte de connaissance pour les écoliers de Biscra. Très bien. Deuxième exemple de rédaction. Les élèves d'une école ont eu peur et un d'entre eux a perdu conscience à cause d'un serpent lundi 16 mai 2014 à Biscra. Je vous remercie et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. ... ... ... ... ...